salut youtube comment allez-vous dans deux heures j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va vraiment super donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo soit 206 voilà comme vous pouvez le voir je viens de lui trouver par le biais d'un ami des jantes ouragan 16 pouces monté en micha dont deux pas loin du neuf et deux qui seront à changer dans pas longtemps voilà donc j'ai pris tout le matos pour monter tout ça donc là on est sur mon petit terrain que vous connaissez déjà où il ya sa frein à 206 à 309 etc on va monter tout ça j'ai la clé à chaque de chez lidl mon cric professionnel j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le tap on va faire ça je vais en profiter pour lui mettre un petit coup de propre de peinture aux températures et de repeindre tout ça en rouge sur les tambours arrière c'est ce que je fais habituellement sur les 206 pas sur les deux que j'ai eu qui avait des tambours à l'arrière c'est ce que j'avais fait voilà donc elle est toujours là 206 elle roule je viens de lui mettre un petit poste un peu plus moderne où je vais pouvoir où je peux en tout cas mettre des clés usb donc voilà bon j'installe tout ça on se retrouve tout de suite toujours avant de monter votre véhicule sur un cric toujours desserrer les roues au préalable parce que bien entendu comme vous vous en doutez une fois qu'elle sera en l'air vous aurez du mal à dévisser les petits trous voilà donc on va prendre notre clé à choc avec notre embout à une main on va essayer de faire ça bien malgré tout hop voilà normalement doit être en dévissage et théoriquement se devenir tout seul hop donc voilà voilà notre train arrière c'est pas trop moche là encore on va lui mettre un petit coup de je vais vous poser là la chandelle va bien servir du coup hop hop voilà hop non attendez j'ai mal fait abri d'accord j'ai mal glissé le bout de la perceuse Hop, voilà. J'ai vu l'histoire de lui donner un petit coup de propre. Bon, écoutez, ouais, il faut bien, hein. Il faut enlever toute la rouille en surface. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop, on est suit bien. Il faut bien que ça adhère. Après un bon coup de postage et une première couche de peinture noire, haute température, on retrouve ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va mettre la couche de rouge directement. Donc voilà. Donc au préalable, j'ai bien entendu dévissé la roue à la main. Ce n'est pas non plus une lièche choc qui va faire des miracles non plus. Il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf, cette lièche choc. Elle est bien, elle fait du taf, mais pas à ce point-là. Donc voilà. Bon, allez, à tout de suite. Bon, les gens, voilà. Peinture finie. On attend que ça soit sec. Petite pause, cigarette, on est assis sur les pneus. Donc voilà. On attend que ça soit sec. Les jantes avant, elles sont là. Les jantes arrière, elles sont là. Donc, bon, les gens, voilà, jantes montées. Bon, les pneus, c'est de 195, 55, 16. En théorie, il faudrait plutôt de 195, 45, 16. Vous voyez, il y a un petit dépassement ici. Donc les pneus, c'est un peu trop gros. Et à ce niveau-là aussi, on voit juste là, regardez. Mais bon, une fois la voiture au sol, le dépassement s'agrandit. Donc on voit le rendu du tambour rouge est plutôt correct. Donc là, on va s'attaquer à l'avant. Les pneus sont en même dimension. Du coup, ça va me permettre de regarder. Les disques, ils sont un peu flingués. Et au niveau des plaquettes, plaquettes avant inchangées. Disques un peu rincés. Les biellettes sont complètement rincées. Comme vous pouvez le voir, juste à la tête là. Les biellettes vont être à changer. Les rotules, elles m'ont l'air d'être correctes. Donc bon, il y a déjà un jeu de biellettes. Les flexibles, ils sont bons. Le cardan, il est bon. En plus, ça ne fait pas de bruit. Donc du coup, on est plutôt pas mal. Bon, il y a un peu d'huile. Donc on peut dire qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, il y aura à prévoir quoi ? Disques, plaquettes avant, biais de barre stable. La rotule, elle n'a pas l'air d'être fatiguée. Bon, je pense que ça coûte une rotule. On ne va pas chipoter, on va les faire. Flexible, c'est bon. Donc je pense que de ce côté, on a fait le tour. On va monter la jante. Et puis voilà. Je vais vous poser juste là. Ça devrait être bon. Je vous récupère. Donc, passage de roue, c'est bon. Au niveau de l'amortisseur, on est bon. On est bon. Ça touche. Il n'y a rien qui touche à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on est comme assez limite. Mais ça ne va pas poser de problème. On va voir. Hop. Bon, ça fait un peu pneu de camion. C'est toujours à ce niveau là. On va essayer de lâcher le frein à main pour que ça se remette droit. Bon. Là, ça s'est remis un peu droit. Ça fait un peu pneu de camion. On ne va pas se mentir. Là, le déport, il est bon. Bref. Je ne suis pas satisfait à 100%. Du coup, ça fait un peu pneu de camion. Mais bon. Pour 100€ les 4, j'ai envie de vous dire, on ne va pas chipoter quoi. Enfin bref. Je monte de l'autre côté. On se retrouve à la fin. Bon, les gars. Voilà. Résultat fait. Montage de jantes 16 pouces en 195, 55, 16 sur une 206. 206, 1 litre 4 HD, phase 2. Donc, comme vous pouvez le constater, le rendu fait plutôt un peu camion. Il lui faudrait plutôt des pneus de taille basse en 195, 45, 16. C'était la dimension que je montais moi sur ma 206 à l'époque. qui est homologuée aussi pour le contrôle technique. Donc, bon. Résultat plutôt satisfaisant au niveau de l'ensemble. Les jantes, j'ai payé 100€ les 4 en sachant que les deux pneus à l'avant, c'est des Michelin. Enfin, les 4, c'est des Michelin. Ils sont neufs. À l'arrière, c'est quasiment... Ils sont pas loin du témoin. Mais bon. On va dire qu'ils sont encore satisfaisants. Ils peuvent encore rouler. Vu qu'à l'arrière, ça ne s'use pas. Donc, voilà. Voilà les 4 jantes tôles d'origine en 14. Donc, à mon avis, ça devait être la roue de secours. J'avais même pas fait attention. Euh... Si, si. Je crois que j'étais au courant. La roue de secours, c'est une marque champion. Pfff. Euh... Je pense que... Champion, courrier. Ok. Est-ce qu'il y a marqué l'année de fabrication ? Ouais. 12. Ils ont été fabriqués en 2012, ce pneu. Donc, bon. Bref. Résultat... Je dirais le résultat, euh... Je suis mitigé. Donc, au moins, j'ai pu démonter l'avant. J'ai pu savoir qu'il y avait disques et plaquettes. Et bialettes à faire à l'avant et rotule. Donc, au moins, je sais ce qu'il y a à faire. Sur le véhicule. Euh... Hs. Je ne sais pas encore ce que je fais du véhicule. C'est le véhicule, je le vends. Une fois retapé. Donc, euh... Je fais tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc, je vous le fais en vidéo. Et ensuite, après, je le vends. Donc, je la passe au contrôle, je la vends. Tandis que la voiture, je l'ai acheté, euh... J'ai fait une déclaration d'achat. Donc, je n'ai pas de carte grise à faire. Donc, je peux directement la revendre comme ça. Donc, du jour, avoir des jantes à lui comme ça, c'est ce pouce. C'est toujours un plus. En plus, c'est un Nike HDI. Donc, du coup, pour les petits jeunes, c'est... Intéressant. Donc, c'est un véhicule type jeune. Donc, euh... Du coup, voilà. Bon. J'espère que cette vidéo a été un peu plus carré d'habitude. J'aimerais vous faire un montage carré, aussi. Euh... Ça du change de look, quand même. Ça du change de look complètement. Mais bon. Ce soir, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Excusez-moi, je suis carrément dans ma banlieue. Ce soir, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao !